Nous te disons merci parce que tu es notre Seigneur. Saint-Esprit, j'ai béni encore ta présence en ces lieux. Merci Papa parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes encore l'occasion. Tu nous donnes encore cette faveur d'écouter encore ta parole, de t'écouter, de nous ressourcer auprès de toi, toi qui es la source d'eau vive, toi qui es la source d'eau vive, quand nous venons chez toi Seigneur, quand nous venons à toi, c'est pour puiser, c'est pour avoir, c'est pour recevoir, c'est que nous devons recevoir de toi pour avoir une bonne vie, une vie meilleure, une bonne avancée Seigneur avec toi. Je t'élouis, je te bénis. Nous nous abandonnons entre tes mains Seigneur. Je t'abandonne encore ton peuple et entre tes mains Seigneur. laisse au Dieu que cette parole que nous allons partager ce matin, que cette parole puisse avoir, mon Dieu, une bonne terre, une bonne compréhension Seigneur, pour que nous puissions encore cheminer avec toi, dans la victoire, Je bénis ton nom parce que tu es là. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette nourriture que tu veux donner à chacun de nous. Et je sais que, mon Dieu, mon roi, chacun, chacune de nous, Seigneur, recevra, Seigneur, ce dont tu lui as préparé. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, Dieu a mis à mon cœur de nous parler de Jésus, Jésus qui est le bon berger. Le thème de ce matin, Jésus, le bon berger. Sans plus tarder, nous allons lire quelques portions de la parole de Dieu dans Jean 10. Jean 10, à partir du verset 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brébis. Mais les mercenaires, qui n'est pas les bergers, et à qui n'appartiennent pas les brébis, voient venir les loups, abandonnent les brébis, et prend la fuite, et les loups les ravis et les dispersent. Le mercenaire s'enfouit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brébis. Je suis le bon berger. Je connais mes brébis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brébis. Je vais lire encore une deuxième portion de la parole de Dieu dans le même chapitre à partir du verset 27 à 30. Mes brébis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. La troisième portion c'est dans Somme 91 verset 1. Somme 91 verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le dernier chapitre c'est dans Esaïe. Esaïe 53 Excusez-moi Esaïe 53 verset 7 Je lis au nom de Jésus Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Amen. Ce matin nous allons un peu parler du berger. Le berger c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit berger berger c'est qui? Berger c'est une personne qui assure la conduite et la surveillance d'un troupeau qui lui donne les soins nécessaires qui protège même ses troupeaux. Amen. Jésus est différent de celui qu'on appelle mercenaire parce que Jésus il est notre berger le berger à qui les troupeaux l'appartiennent. Tu sais quand tu as tes enfants à toi ou bien quand tu as des choses à toi tu ne peux pas les protéger ou bien les garder comme quelqu'un que tu engages la personne que tu engages pour garder tes choses ou bien pour gérer tes choses ou pour garder tes enfants ou bien tes richesses ne peux pas les garder comme toi-même tu peux les garder comme toi-même tu peux arriver à les garder. Qu'est-ce que je vais m'expliquer par là ? Vous allez voir si par exemple tu engages quelqu'un pour garder tes troupeaux ou bien tes bétails tu vas voir que cette personne bien sûr il accepte de garder tes bétails parce qu'il est payé mais sache que s'il arrive un loup pour dévorer l'une des bétails l'une des tes bêtes l'une des tes brébis ce monsieur-là il va s'enfouir il va se dire que moi je ne peux pas rester là parce que les loups risquent de me dévorer aussi mais quand c'est à toi toi le propriétaire de tes biens tu vas faire un effort pour te battre pour que les loups ne puissent pas rentrer là où il y a tes bêtes à toi je ne sais pas si je m'ai fait comprendre Jésus il est un bon berger le bon berger veille sur son troupeau le bon berger sait quel endroit amener son troupeau pour que les troupeaux puissent aller manger il connait des bonnes des bonnes heures pour donner à ses troupeaux il connait l'endroit qu'elle donnait à ses troupeaux vous savez que les bêtes ne peuvent pas manger toute herbe il y a d'autres qui sont comme des poisons si les bêtes ou les animaux mangent ces bêtes ils vont mourir mais un bon berger il sait par où conduire son troupeau pour qu'il puisse aller manger un bon berger il sait quoi donner à son troupeau un bon berger il sait quoi donner à sa brébie il sait quand la brébie est malade il sait quand la brébie est en bonne santé il sait quand la brébie ne se sent pas bien il connait tous les besoins de sa brébie quand on vient à Christ nous ne sommes pas des brébis quand nous venons à Christ en venant à Christ il y a des chèvres il y a des serpents il y a même des chiens il y a les animaux de toutes manières de toutes sortes mais c'est en venant à Jésus en écoutant la parole de Dieu qu'on arrive à être transformé c'est la parole de Dieu qui nous fait des brébies c'est la parole de Dieu qui nous transforme c'est la parole de Dieu qui fait assez que nous puissions faire la volonté de Dieu c'est la parole de Dieu qui met à nous l'obéissance c'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux c'est la parole de Dieu qui nous ouvre les oreilles c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi la foi en Jésus Christ vous allez même voir un chien tu lui donnes à manger il mange après quelques moments il vomit après avoir vomi après quelques minutes encore il revient sur le vomi il remange encore tu vas voir les chèvres quoi que toi tu élèves je crois c'est que les chèvres ils le savent les chèvres quand tu élèves un chèvre tu vas voir quand c'est le soir pour le faire rentrer dans la bergerie tu vas voir les mêmes chèvres toi qui es son propriétaire les mêmes chèvres cherchent à te combattre avec les cornes tu lui fais rentrer mais il refuse de rentrer tu lui fais tu commences à taper pour qu'il puisse rentrer mais c'est compliqué tu te demandes cette bête c'est moi qui le lève ou bien les chèvres il est têtue si je parle du serpent le serpent lui ne change jamais le serpent ne change jamais parce que quand il vieillit il s'émeut il change il enlève sa peau quand il lève il lève cette peau il devient encore très gêne le serpent ne change jamais nous devons savoir quand nous venons à Christ nous venons pas à Christ pour rester les mêmes personnes quand on vient à Christ c'est pour avoir une autre vie naître de nouveau quand on dit naître de nouveau c'est changer d'abandonner nos vieilles vies d'abandonner nos vieilles comportements d'abandonner toutes choses qui faisaient à ce que nous ne puissions pas être en contact avec notre Dieu toutes choses qui nous éloignaient de Dieu c'est en s'approchant de Dieu en lisant sa parole en écoutant sa parole en obéissant à ce qu'il nous demande c'est là qu'on devient des brébis une brébis n'est pas têtue une brébis on peut l'amener là où tu veux tu peux l'amener là où tu veux si tu l'amènes à gauche tu pars si tu l'amènes à droite tu pars Jésus est notre berger nous devons nous humilier sous son trône de grâce c'est sous son trône de grâce que nous pouvons obtenir ce que nous avons besoin c'est sous ton trône de grâce qu'on lui dit tous nos besoins que nous déposons tout ce que nous avons comme problème comme difficulté vous allez voir même les brébis qui sont les brébis qui sont si tu es têtue tu es comme un brébis une brébis qui sort qui sort de là où tu es élevé tu es comme une brébis qui sort du troupeau quand tu sors du troupeau tu t'écartes c'est là où l'ennemi va t'atteindre c'est là où le loup va te dévorer mais quand tu es ensemble quand tu es conduit par ton maître qui est le berger qui est notre Seigneur Jésus tu seras bien protégé la parole d'Édith nous dit ici là nous avons lu d'absorment 91 on dit celui qui démerge sous l'abri du terreau repose à l'ombre du tout puissant celui qui démerge c'est celui qui s'abrite celui qui s'abrite sous l'arbre Jésus il est notre arbre tu ne verras jamais l'arbre quitter là où il est venir là où toi tu es pour que tu puisses t'abriter non c'est la personne qui va vers l'arbre pour s'abriter quand il fait chaud quand il fait il pleut la personne court vite sur l'arbre pour s'abriter c'est sous les ailes de Jésus que nous sommes protégés c'est sous les ailes de Jésus que nous sommes bénis c'est sous les ailes de Jésus que nous sommes guéris quand on reste quand on dit demeurer c'est à dire rester longtemps c'est en demeurant en restant longtemps sous l'abri sous les pieds de Jésus sous les pieds du Seigneur qu'on est enseigné c'est en restant longtemps en demeurant longtemps dans la parole de Dieu qu'on grandit personne ne peut accepter qu'il puisse avoir comme nous savons notre bébé là Soen il est là maintenant il a presque une année il y a quelques mois je crois que sa maman ne pourra pas accepter que cet enfant reste bébé il a envie que cet enfant grandisse un jour même quand il est malade Soen donne moi un gobelet Soen donne moi le pain Soen amène moi mon téléphone il voit l'enfant venir prendre le téléphone mais il ne peut pas accepter que cet enfant reste toujours bébé non ça va lui faire mal c'est comme d'autres personnes parfois un enfant qui est malade cet enfant il peut avoir 5 ans mais il réfléchit comme un enfant d'une année il peut avoir 10 ans mais il a toujours une intelligence d'une personne d'un enfant d'une année je crois ça va te faire ça va te faire du mal ça fait mal mais toute 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 maman tout parent il souhaite que quand il a un enfant quand il met au monde un enfant que cet enfant puisse grandir que cet enfant puisse avoir de la maturité que cet enfant puisse aller de l'avant que cet enfant puisse réussir dans sa vie aucun parent ne voudra avoir un enfant qui ne grandit pas un enfant qui ne progresse pas un enfant qui ne réussit pas un enfant qui ne fait pas des choses qui correspondent à son âge non c'est pareil avec notre Dieu Dieu il veut nous voir grandir et on grandit sous le pied de Jésus et on grandit quand on demeure on demeure sous l'abri du Très-Haut quand on s'abrite sous l'arbre qui est notre Jésus quand on s'abrite sous l'arbre qui nous protège on est protégé quand on accepte d'être conduit par les bergers la brébie qui n'accepte pas d'être conduit par les bergers c'est la brébie qui meurt c'est la brébie qu'on dévoit par les loups c'est la brébie qui tombe qui tombe dans les fossés mais tu vas voir quand tu es avec Jésus quand tu acceptes que Jésus te dirige quand tu acceptes que tu sois conduit par Jésus Jésus sera toujours là Jésus sera toujours là il va toujours te conduire quand tu veux aller de côté il prend son bâton il te pousse quand tu tombes là dans le trou il prend sa houlette il te tire avec sa houlette pour t'amener au bon port Amen que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous aide si nous voulons être conduits si nous voulons être et être grandes dans les choses de Dieu si nous voulons être évolués avec le Seigneur nous devons démérer démérer sous ses pieds démérer sous ses ailes démérer sous cet arbre l'arbre qui est Jésus l'arbre qui est là où nous pouvons nous abriter l'arbre là où nous pouvons écouter écouter ce que le Seigneur nous dit Amen si tu regardes même dans ta marche aujourd'hui qu'il n'y a rien qui progresse il n'y a rien qui va de là-bas malgré que tu es sous le pied de Jésus malgré que tu obéisses tu obéis à tout ce que le Seigneur te demande ne te décourage pas tu dois savoir que Dieu ne peut pas te donner pour ce que tu lui demandes c'est comme un enfant il n'a jamais fait il n'a jamais passé son code il n'a jamais passé son permis il demande à son père donne-moi la clé le contact de la voiture je vais conduire je ne pense pas que ses parents peuvent donner ses contacts les clés de contact de sa voiture à son fils parce qu'il aime même si tu l'aimes comment tu ne peux pas lui donner parce que tu sais que je donne la clé à mon fils à ma fille il va aller se tuer il va aller se tuer par l'accident c'est comme ça avec Dieu il y a d'autres choses qu'on ne voit pas se réaliser qui ne nous arrivent pas c'est pas parce que Dieu ne nous écoute pas c'est pas parce que Dieu n'écoute pas nos prières c'est pas parce que Dieu ne voit pas mais Dieu il regarde d'abord il attend de toi une évolution il attend de toi que tu puisses d'abord grandir quand tu grandis il saura te donner ce que tu lui demandes il ne peut pas te donner quelque chose qui peut être un retour pour toi quand même un poison quelque chose qui peut te détruire quelque chose qui peut te tuer Dieu souhaite d'abord que tu puisses grandir tu puisses grandir et nous devons savoir encore que les bons bergers ils nous donnent toujours la nourriture qu'il nous faut la nourriture qu'il nous faut chez nous quand on grandissait ma mère nous disait toujours nous ne devons pas aller manger n'importe où on ne peut pas manger à n'importe où on ne peut pas manger la nourriture de tout le monde des fois quand vous arrivez chez autrui on vous donne à manger même si vous avez faim ah jésus non non je suis plein je suis plein j'ai déjà mangé non non je vais vomir j'ai déjà mangé mais là toi même tu sais que tu as faim mais comme ta maman comme ton père t'avait dit que tu ne peux pas manger chez autrui tu ne peux pas manger mais aujourd'hui tu vas voir il y a beaucoup de chrétiens ils veulent manger là là tu rentres dans l'internet tu écoutes ça tu écoutes ça tu écoutes ça tu ne sais pas quel enseignement qui convient à ta foi quel enseignement qui convient à ton niveau spirituel quel enseignement qui convient à ce qui est ta destinée il y a encore des enseignements qu'on est en train d'écouter par ci par là qui nous détruisent un bon berger ne donne que la nourriture qui correspond à l'âge de son enfant de son fils de sa fille il connait comment ses brebis évoluent il connait que ses brebis ici il est encore elle est encore petite cette brebis elle est encore petite je sais quoi lui donner peut-être de lait celui-là je peux lui donner peut-être une banane celui-là je peux lui donner peut-être une mangue celui-là je peux lui donner peut-être une orange mais quand quand toi tu pars toi tu es encore quelqu'un qui est censé avoir prendre le lait tu pars prendre une viande avec l'os tu n'arrives même pas à le mâcher tu n'arrives même pas à le couper parce que c'est trop pour toi restons démerons sous l'abri du Très-Haut démerons sous les pieds de Jésus démerons là où notre bébé nous donne à rester rester c'est écouter la parole de Dieu on devient brebis en écoutant la parole de Dieu on devient brebis en obéissant à la voix de Dieu c'est comme j'avais dit la fois dernière je vous ai dit qu'être à l'écoute quelqu'un qui est à l'écoute c'est quelqu'un qui prend de la vitesse quand tu prends tu es à l'écoute tu es quelqu'un c'est comme si une personne qui a pris l'autoroute là où il n'y a pas de feu là où il n'y a pas d'embouteillage être à l'écoute c'est aller vite être à l'écoute c'est avancer vite être à l'écoute c'est obéir être à l'écoute c'est se soumettre être à l'écoute c'est être humble similier devant le trône de Jésus similier devant Dieu soyons des brebis et non des chèvres soyons des brebis et non des serpats soyons des brebis et non des chins nous allons demander au Seigneur de nous transformer nous allons demander au Seigneur de nous donner un coeur un coeur qui écoute un coeur qui est obéissant un coeur qui arrive à capter ce qu'il nous demande de faire un coeur qui est disposé à recevoir la parole de Dieu un coeur qui est disposé à recevoir les conseils un coeur qui est disposé à exécuter tout ce que le Seigneur nous demande de faire on se cache toujours sous les ailes du Seigneur celui qui vient se cacher sous les ailes du Seigneur ne sera pas dévoré une brebis qui reste là où on l'élève une brebis qui reste à l'écoute une brebis qui n'est pas têtue c'est une brebis qui est protégée par le Seigneur une brebis qui sort de la bergérie c'est une brebis qui est dévorée par les loups les loups ne peuvent pas attraper les brebis qui sont ensemble non les loups ils vivent seulement c'est lui qui s'écarte c'est lui qui s'écarte il y a des fois même j'ai mon fils qui regarde souvent les les quoi les documentaires et surtout quand il met les documentaires concernant les bêtes sauvages vous allez voir les lions quand il est en train de poursuivre sa proie il est il fait le tour il fait le tour il rôde il rôde il rôde mais une fois quand une bête sort du groupe c'est là que les lions viennent s'attaquer à cette bête là je regarde quand il les met des fois je dis pourquoi tu nous met toujours tes documentaires là mais à chaque fois quand il met ses documentaires je tire toujours une leçon un leçon pardon quand je regarde je dis mais quand ils sont ensemble c'est compliqué que les lions rentrent dans le dans le dans le groupe là de bêtes mais une fois quand il y a le bête je ne sais pas si c'est l'erreur qui arrive tu vas voir les bêtes quand ils sortent du groupe directement les lions s'attaquent et ils tirent ces bêtes à côté pour les dévorer restons sous les pieds de Jésus restons là où le Seigneur nous met c'est le Seigneur Jésus qui est notre berger les bons bergers c'est Jésus Christ les bons bergers c'est Jésus Christ c'est lui qui connaît la nourriture la bonne nourriture que nous devons manger Jésus qui connaît nos besoins c'est Jésus qui connaît nos niveaux même spirituels Jésus connaît chacun chacune de nous avant même que tu ouvres ta bouche pour parler il sait qu'il sait ce que tu veux dire il connaît ton cœur il connaît ce qu'il te faut il connaît ce qu'il te faut pas il connaît ce qu'il va te donner plus tard il connaît ce qu'il va te donner là quand tu demandes il me lions sous ses pieds restons démerons sous ses ailes et nous aurons la victoire Amen nous allons prier que chacun de nous prie pour son âme pour son cœur que le Seigneur que l'Éternel nous donne à être à l'écoute à obéir à rester dans la bergérie pour ne pas sortir en fait que les lions ou les loups puissent nous attraper nous devons rester sous les pieds de Jésus nous devons rester dans la bergérie conduite par notre berger notre berger qui nous connaît très bien la brébie écoute la voix de son maître la brébie écoute la voix écoute le son même de son maître il sait de quoi le Seigneur il sait de quoi son berger lui demande et là où on l'amène c'est là où la brébie va si on lui dit de rester là il reste là nous qui sommes nous toi et moi qui sommes nous nous sommes des chèvres qui combattent nos maîtres nous sommes des chiens qui reviennent au vomi nous sommes des cépas qui ne changent jamais qui ne fait que changer la peau qui sommes nous que le Seigneur nous aide prions au nom de Jésus pour le Seigneur